Coucou les perles addicts, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Au programme, cette semaine, je vais vous montrer comment réaliser votre paire de boucles d'oreilles à franges. Ça vous tente ? Alors, c'est parti ! Alors, pour réaliser les boucles d'oreilles, moi, j'ai utilisé des rocailles Miyuki 11, des rocailles en tube, ce qu'on appelle les bugle, en 6 mm et en 3 mm. J'ai utilisé aussi un assortiment de sequins en résine époxy, des sequins diamantés parce que ce sont mes préférés, des toupies Swarovski en 4 mm, des créoles à décorer en 30 mm, et puis, les anneaux et les clous d'oreilles, et puis toujours mon fil, mon aiguille, mes pinces et mon coupe-fil. Dans cette première étape, on va venir tisser une première rangée, en fait, sur les créoles, ici, en perles noires, et pour le coup, on a besoin de 15 perles de rocailles. Donc, comme pour le tuto sur les créoles bohème, vous prenez votre perle, vous passez votre fil en dessous, et vous venez repasser le fil dans la perle. Et là, vous venez placer votre première perle. Et pour consolider un petit peu ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire un deuxième passage. dans les perles. Voilà. Et donc là, il nous reste 13 perles à rajouter. Alors, une fois que vous avez tissé vos 15 perles, ce que je vous suggère, c'est quand même juste de rentrer ce fil là, pour pas que vous soyez embêté quand vous allez venir s'est les franges. Donc, c'est tout simple. Vous le repassez dans les perles d'à côté. Et puis, vous venez le couper. Dans cette deuxième partie, on va passer sur le montage des franges. Donc, vous allez enfiler la combinaison de perles sur votre fil. Et ensuite, vous allez repasser votre fil dans la toupie et dans les perles. Et vous allez remonter jusqu'en haut. Je vous montre. Là, vous avez votre combinaison. Donc, vous passez les perles jusque là. Et donc, vous venez, pour repasser votre fil, vous prenez votre aiguille. Et donc, vous ne la passez pas dans la dernière perle, mais dans l'avant-dernière perle. Et vous remontez jusque dans la perle noire. Comme ceci. Et pour entamer la deuxième, pour commencer la deuxième frange, vous repassez dans la perle d'à côté. Sans tirer trop fort, pour qu'il y ait quand même une certaine souplesse au niveau des franges. Et donc, là, vous recommencez le process en sachant que vous allez augmenter d'une perle dorée. En fait, à chaque rang, on va augmenter d'une perle dorée jusqu'à la moitié déjà. Donc là, j'en prends deux. C'est ce qui va donner cet effet de dégradé. C'est ce qui va donner cet effet de dégradé. C'est ce qui va donner cet effet de dégradé. C'est ce qui va donner cet effet de dégradé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Et donc, une fois que vous êtes arrivé au... A la huitième frange, donc celle du milieu, on va recontinuer, mais en diminuant cette fois les perles, les perles de rocaille d'eau. C'est ce qui va donner cet effet de dégradé. Donc, une fois que toutes vos franges sont tissées, on va venir rentrer le fil. Dans chaque perle noir, il n'y a pas besoin de le passer de trop. Vous pouvez passer juste dans les trois premières perles. Comme ceci. Et vous coupez. Voilà. Donc là, vous venez de réaliser les deux premières étapes de vos créoles. Musique de générique Donc moi, je vais venir mettre un petit coup de mon vernis magique qui va permettre, en fait, de rigidifier juste la toute première ligne ici. Donc, pareil, vous n'en avez pas besoin d'énormément. Une petite goutte suffit. Donc, vous prenez votre pinceau, et je vais vous montrer en zoom là. Vous venez vraiment le mettre juste à ce niveau là. Vous le reposez, et vous faites la même chose sur la deuxième boucle d'oreille. Une fois que c'est fait, vous pouvez attendre un petit peu que ça sèche ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Et ensuite, on passe à la troisième étape qui est l'assemblage des apprêts. Musique de générique Dans cette troisième et dernière étape, on va venir rassembler avec nos petites pinces toutes ces jolies petites choses. Donc, on va prendre un anneau que vous allez ouvrir. Je vous suggère de remettre votre boucle d'oreille à l'endroit. Et donc, dans l'ordre, on va venir prendre le petit sequin, le moyen que l'on va passer dans la créole, comme ceci. Et donc, vous allez venir prendre votre clou d'oreille et vous allez refermer. Voilà le résultat. Et vous n'avez plus qu'à faire la deuxième. Et voilà, vous venez de terminer votre jolie paire de créoles. Cette vidéo vous a plu ? Alors surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien louper. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo autour de la boucle d'oreille. Et je vous montrerai comment passer de ça à ça. En attendant, je vous souhaite un bon week-end créatif.